Générique ... Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée au livre de religion et de spiritualité que KTO vous propose chaque mois avec la procure qui nous reçoit ici dans ses locaux magnifiques chargés de livres et le jour du Seigneur. Nous allons ce soir aborder une question simple mais redoutable. Comment un chrétien doit-il se comporter dans une situation d'oppression, de liberté, de limitation de liberté ? Doit-il se soumettre au pouvoir légitime ou doit-il entrer en résistance ? Nous allons évoquer cette question avec nos trois invités qui ont écrit indirectement sur ce sujet et directement l'un à propos de la crise, de la pandémie que nous venons de traverser, que nous traversons encore, ses conséquences. L'autre nous rappelle la longue résistance parfois inconnue des chrétiens pendant la Seconde Guerre mondiale et le troisième livre évoque, lors de la Première Guerre mondiale, ceux qui ont combattu l'esprit de guerre pour la paix. Trois formes de résistance qui seront au cœur de ce plateau et merci d'être présent avec vous, avec nous. Merci de votre fidélité. Jean-Pierre Denis, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été de longues années directeur de l'hebdomadaire La Vie, directeur de la rédaction, vous êtes journaliste. Et puis vous êtes maintenant dans le groupe Bayard, vous êtes en charge des nouveaux médias. Vous êtes donc un journaliste chevronné, vous êtes venu d'ailleurs à plusieurs reprises sur ce plateau. La dernière fois, c'était pour un livre, Un catholique s'est échappé. On vous a retrouvé cette fois-ci parce que vous êtes aussi un poète et un écrivain remarqué pour sa créativité. D'ailleurs, témoin, ce dernier livre que vous présentez, Les catholiques, c'est pas automatique, aux éditions du Cerf. Et vous tentez, alors avec votre mode à la fois sérieux et humoristique, non pas une sortie de crise, mais une réflexion sur cette pandémie qui pourrait être un signe de Dieu. On va en parler. En tout cas, peut-être une heure pour les chrétiens. C'est un livre de débat, un livre très stimulant. Jérôme Cordelier, bonsoir. Bonsoir, Jean-Marie. Vous êtes également un journaliste chevronné puisque vous êtes rédacteur en chef au service France de l'hebdomadaire Le Point. Vous menez aussi un travail d'écrivain en parallèle, reconnu, vous êtes un amoureux de l'histoire, on peut le dire. Vous aimez les grands témoins, les grandes figures. On se souvient d'ailleurs de votre livre sur le Père Serac, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et cela vous conduit à publier chez Calman Lévy ce livre. Alors, je cite d'abord le sous-titre sur les traces des résistants chrétiens, 1939-1945, le titre, « L'espérance est un risque à courir ». C'est d'ailleurs une phrase de Bernanos. Vous êtes sans concession sur les chrétiens qui ont collaboré. Et en même temps, vous êtes extrêmement nuancé parce que la situation était compliquée. Et vous nous présentez en fait une série de portraits, une galerie de portraits, un à une, je dirais, parce qu'il y a aussi des femmes, des religieuses. Il y a un magnifique chapitre, « Les Valeureuses » sur la résistance des femmes. Donc, de tous ceux qui, au nom de leur foi, en Jésus-Christ, mais de l'amour de la France aussi, ont dit non au nazisme, au péril de leur vie. Moi, je pense que c'est un livre qu'on devrait mettre dans toutes les mains de jeunes, notamment aujourd'hui. Elisabeth Monfort, bonsoir. Bonsoir, Jean-Marie. Alors, on se souvient de vous comme députée au Parlement européen. Vous avez été élu de 99 à 2004. Vous avez été également élu en Auvergne, élu régional. D'ailleurs, il y aura peut-être des liens tout à l'heure avec la résistance. C'est des choses, des périodes très, très fortes. On vous connaît moins comme secrétaire général de l'Association pour la béatification de l'impératrice et reine Zita, épouse de Charles de Habsburg, dernier empereur d'Autriche et de Hongrie, qui fut béatifiée en 2004. Donc, ce couple hors normes est l'objet de votre livre, Charles et Zita de Habsburg, itinéraire spirituel d'un couple. C'est publié chez Artege. Et vous nous racontez, non pas d'abord la face publique de cette famille un peu exceptionnelle, mais la hauteur et la profondeur de leur vie spirituelle. Les croix qu'ils ont portées, parce que leur règne assez court, c'est plutôt apparenté une forme d'échec politique, mais vous nous faites revisiter tout cela à l'intérieur. C'est aussi un voyage dans l'Europe, dans cette période de l'histoire européenne assez mal connue. Donc, c'est un livre à la fois édifiant sur ce couple exceptionnel, un livre extrêmement puissant. Trois ouvrages très différents, comme toujours, qui ouvrent le débat central sur la question de la résistance, on peut le nommer comme ça ce soir, qui promet d'être passionnant. Nous commençons l'émission comme chaque mois avec un petit tour dans les rayons de la librairie La Procure que Jean-Baptiste Passé va nous présenter, l'actualité du libraire de ce mois. L'actualité de nos librairies en ce mois de mai est marquée par la publication de la dernière lettre apostolique sous forme de motu proprio qui établit le ministère de catéchiste. Dans ce court texte, mais néanmoins très didactique, le pape François démontre la nécessité d'une reconnaissance canonique de ceux qui transmettent la foi. En effet, dans un monde et une culture globalisée où la transmission précisément de la foi aux générations futures a besoin d'être vivifiée, ce texte intéressera vraiment tous les acteurs en paroisse. En cette année consacrée à Saint-Joseph, Fabrice Adjage, que nos téléspectateurs connaissent bien, s'interroge et médite sur le rôle et la place du père, des pères dans la post-modernité. Alors, ce livre ne manque ni d'humour ni de talent. On connaît bien vraiment le savoir-faire de Fabrice Adjage qu'il déploie ici à travers douze chapitres qui chacun vient explorer une des facettes de la paternité. Là où le regard de Fabrice Adjage est particulièrement percutant, c'est quand il s'est convoqué à la fois de sa grande culture philosophique, sa recherche de textes bibliques précis qu'il sait par ailleurs faire vivre et animer à travers son expérience personnelle puisque c'est le père de neuf enfants. Vous l'aurez compris, être père avec Saint-Joseph de Fabrice Adjage chez Magnificat est à mon sens un excellent cadeau à faire à tous les pères à l'occasion de la fête des pères. Il nous bouffe à travers ce titre volontairement provocateur, le père Jean-Baptiste Bienvenu, lui aussi bien connu de nos téléspectateurs, cherche à nous aider à sortir de cette addiction aux différents écrans. À travers ce livre qui est à la fois un guide très pratique mais surtout spirituel, le père Bienvenu nous encourage à reprendre le contrôle sur nos écrans qui malheureusement polluent nos vies. C'est vraiment un livre tout à fait percutant, simple d'accès et de mise en pratique et d'une certaine manière ce catéchisme vraiment nécessaire est publié chez Artège. Autre essai, Jean-Marie Roire, membre de l'Académie française, fait sien les mots de Jean-Paul II lorsqu'il dit « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ? » À travers ce texte vraiment percutant qui explore d'abord les fondements de la foi personnelle de Jean-Marie Roire, l'auteur va surtout exhorter les catholiques français, il va nous exhorter à renouer avec la puissance du témoignage chrétien et surtout avec la beauté de la liturgie. Vraiment, c'est un texte que je vous conseille qui est percutant et qui est publié chez Bouquin. Je souhaite également noter la publication en poche du livre « Vie et destin » de Jésus de Nazareth de Daniel Marguerat qui avait rencontré un très grand succès lors de sa publication en grand format et qui est désormais disponible en poche. En deux mots, Daniel Marguerat qui est historien mais également bibliste va chercher à décrire la vie de l'homme derrière le Christ qui était Jésus avant de devenir le Christ. C'est un livre vraiment essentiel que je vous conseille chaudement et que vous pouvez retrouver aujourd'hui en poche dans toutes nos librairies. Et puis enfin, je termine par un petit bijou de spiritualité contemporaine avec le dernier livre de Marie-Laure Choplin « Jour de royaume ». C'est beau, c'est poétique, c'est emprunt d'une humanité vraiment bienveillante et dans ce texte encore écrit avec de très courts chapitres mais avec une langue très joyeuse et vraiment très généreuse, Marie-Laure Choplin cherche à trouver ces petites traces du royaume qui viennent illuminer nos vies à travers un souvenir, un oiseau, un brin de mimosa ou même une mirabelle. Elle sait faire vivre la trace qu'il nous est offerte de rencontrer dans notre vie de tous les jours. C'est vraiment un excellent livre qui vient conclure « L'actualité de nos libraires ». Je vous souhaite avec joie de très bonnes lectures. Merci Jean-Baptiste pour cette présentation de l'actualité du libraire. Jean-Pierre Denis, vous êtes un journaliste mais aussi un auteur, vous écrivez des essais dont le dernier « Les catholiques, c'est pas automatique » aux éditions du Cerf. Une première question sur le titre parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un parachutage, on doit ouvrir son ventral, ça se passe mal ? Vous vous souvenez peut-être de la publicité il y a quelques années la campagne contre l'usage excessif des antibiotiques. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Ce slogan qui a été très efficace pour lutter contre l'abus des antibiotiques m'est revenu en mémoire parce que nous sommes devant un événement qui a d'abord une dimension médicale en effet. Et puis, une question aussi, finalement, face à cette pandémie, à cette épreuve que nous vivons, non, les catholiques ne sont pas immédiatement, automatiquement au rendez-vous alors pourtant qu'on traverse une crise spirituelle forcément, puisque quand on vit un événement aussi important, on n'en sort pas intérieurement indemne et collectivement transformé, évidemment, toujours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et quel peut être le sens de ce que nous vivons ? J'ai essayé, alors c'est peut-être aussi la raison de ce titre, j'ai essayé de le traiter avec un peu de légèreté parce que c'est vrai qu'on vit une époque très lourde, très difficile, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui ont perdu leur travail, on est tous angoissés, on se demande où on va, on se demande si l'économie va repartir, bref, on a des questions très très lourdes. Eh bien moi, je pense que quand il y a des questions très lourdes qui se posent, on peut les aborder aussi avec un peu de légèreté, mélanger peut-être un peu de légèreté et de gravité. Et d'espérance aussi. L'espérance, et puis c'est vrai en pensant à l'émission de ce soir et à vos livres, je me dis, il y a des gens qui ont vécu des circonstances historiques quand même incroyablement difficiles si on n'est pas capable aujourd'hui de porter un minimum un regard d'espérance alors qu'il n'y a plus qu'à tirer le rideau de l'Église catholique, ce que je ne veux pas faire, ce que je ne ferais pas. Alors comment vous est venue cette idée au fond ? Parce que vous auriez pu tranquillement laisser passer le grain, la foudre et dire, bon, après tout, on va subir cette affaire. Mais là, non. Vous dites quelque chose et au fond, vous appelez les catholiques, mais pas seulement, les catholiques dans la société, à ne pas baisser les bras. C'est d'abord une question que je me suis posée. Je me suis dit, mais quel sens, ça, ce qu'on est en train de vivre ? Peut-être une question qui semble incongrue puisqu'on est très pressé d'apporter, à juste titre, des réponses techniques. Comment se sortir de cette situation au plus vite et reprendre une vie normale ? Mais la question du sens, qui est pourtant tellement évidente dans toutes les époques quand on traverse une épreuve sans aucun précédent, elle n'était pas posée, elle était évacuée. En tout cas, je ne trouvais pas la réponse à cette question. Et alors, j'ai ouvert la Bible, c'est un peu normal, n'est-ce pas, quand on est chrétien. Et puis, je me suis dit, mais en fait, du début à la fin, qu'est-ce que ça raconte, la Bible ? Ça raconte l'histoire de Dieu qui parle aux hommes. Il interagit. Alors, parfois, il envoie des sauterelles en Égypte, donc l'ambiance est l'ambiance. c'est l'ambiance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un signe de Dieu ? Voilà la question que je vous ai posée. Vous vous posez cette question en ce terme. Et alors, je me rends bien compte que le fait de la poser, c'est mettre sur la table le sujet tabou. Et c'est en fait, c'est en écrivant le livre que je me suis fait cette réflexion. Finalement, dire que Dieu, aujourd'hui, nous parle, alors oui, quand il s'agit de dire le sens de notre vie, ce que nous faisons, les petites choses, etc., on a toujours des raisons quand on est chrétien de penser que Dieu nous parle. Mais là, il se passe quelque chose qui est quand même tellement énorme. Et là, tout d'un coup, Dieu n'aurait, ne serait plus en question, il n'aurait plus rien à voir avec nous, il serait parti, il serait... Où serait-il ? S'il n'est pas là dans ce que nous vivons aujourd'hui, où est-il ? En tout cas, même les gens d'église ont hésité à entrer sur ce terrain. Oui, et oui, Ils attendaient peut-être que je me casse la figure à leur place. C'est ce que je fais très volontiers. Et c'est vrai que je me suis dit, effectivement, tout au long de cette pandémie, dès le premier confinement et au cours des derniers mois, que les réponses qui étaient apportées, je ne dis pas qu'elles étaient nulles, mais elles étaient souvent très timides, en commençant à chercher, toutefois, j'en ai trouvé, le pape s'y est risqué, vous l'avez peut-être remarqué, il a peut-être fait preuve de plus de courage, de oser donner une parole. Le concile Vatican II dit qu'il faut interpréter les signes des temps. Alors, est-ce qu'il faut interpréter les signes des temps quand les temps sont sympathiques, qu'il fait beau, et puis quand il pleut, il n'y a plus de signes des temps ? Quels sont ces signes ? Quels seraient ces signes de Dieu ces appels ? Je ne sais pas, il ne faisait pas des appels du pied, il appelle de la main des petits signes. Quels sont-ils ces signes que vous avez, vous, repérés ? Écoutez, je crois que n'importe qui a remarqué que Notre-Dame avait brûlé, n'importe qui a remarqué que le père Hamel avait été assassiné. C'était avant la pandémie. N'importe qui a remarqué que nous vivions une pandémie. On a tous remarqué qu'on vivait quand même une époque marquée par des événements très puissants, très profonds. Extraordinaires. Et qui mettent en question ce que nous sommes, ce que nous croyons, nos repères, notre... Vous allez jusque-là ? Je commence par là, au contraire. Ça me semble de l'ordre du constat. En revanche, interpréter et dire voilà l'explication, évidemment, je rassurerai peut-être les téléspectateurs qui pourraient tout de suite être complètement affolés en disant celui-là, il est complètement fou. Je ne suis pas en train de dire Dieu nous a punis parce qu'on s'est mal comportés. Je vais vous poser la question. Bon, ben voilà. Du coup, je me permets d'y répondre. Evidemment, ce n'est pas de cet ordre-là. Moi, je pense que tous ces événements, la puissance de ces événements, et là encore, quand on ouvre la Bible et c'est évident à chaque page, de quoi il s'agit ? Il s'agit de conversion. Et c'est toujours de ça qu'il s'agit, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Par une épreuve subie, Dieu appelle à la conversion. Cette épreuve, je ne dirais pas que Dieu... Là, je ne dirais pas parce que je ne me permettrais pas de le dire et ça serait vraiment d'une violence totalement insupportable pour tous les gens qui vivent cette pandémie dans la douleur, dans le deuil, dans la perte d'un proche, dans la maladie. Je ne dirais jamais, je ne le pense absolument pas, que Dieu envoie cette épreuve pour nous faire payer un mauvais comportement. Quoique, dans la Bible, c'est une question qui est souvent posée. Elle est souvent posée. en vous disant qu'on a le droit de le penser. Certains s'interdisaient de le penser et vous vous dites mais pourquoi pas réfléchir à ces signes ? Serait-il des signes de Dieu ? Moi, je crois qu'on a non seulement le droit... Ce n'est pas qu'on a le droit de le penser, on a le droit de penser ce qu'on veut, évidemment, mais je dirais qu'on a le devoir d'y réfléchir. C'est-à-dire, si on est croyant, on a le devoir de réfléchir à ce que Dieu nous dit quand il se passe un événement aussi puissant. C'est pour ça que vous utilisez le mode du dialogue parce que le livre est construit entre deux personnes. C'est un livre socratique. Vous avez Platon, quasiment, et puis quelqu'un qui vous donne la répartie. Alors, parfois, on ne sait pas où vous êtes dans les deux, mais en tout cas, vous n'assenez pas des réponses absolues. C'est un livre de questions. Il y a beaucoup de questions. C'est un livre qui ne vous apportera aucune réponse. C'est ce qu'il ne faut pas dire dans une émission. Justement, je pense... C'est un livre qui ne vous apportera que des questions. Quand même, quand même, il y en a. Il y en a. Non, mais je le dis en souriant parce que je crois qu'on a besoin de se poser des questions et on en a un petit peu assez des gens qui ont des réponses toutes faites aux questions que l'on se pose. Et là, je ferai état de mon expérience de journaliste dans la première partie de la pandémie. J'étais directeur de la rédaction de La Vie à l'époque. Comme tout le monde, j'ai fait ma couverture en disant ce que la pandémie va changer. Et tout le monde est allé de son explication, de son interprétation. Tout le monde avait déjà la conclusion. On voit bien qu'en fait, les choses sont extrêmement mouvantes. Donc, en revanche, on voit bien aussi qu'il s'est passé quelque chose de totalement inédit. Par exemple, le fait que les églises étaient fermées. Alors, on va y venir, mais avant, une question sur le signe parce que vous insistez beaucoup. d'ailleurs, les chapitres sont intitulés, vous étiez le mot signe. Alors, il y a le signe de la porte close, le signe de l'éclipse, le signe du bon samaritain, le signe du diable, etc. Bon, très bien, des signes, vous n'apportez pas de réponse définitive, mais qu'est-ce que c'est qu'un signe de Dieu ? Je vous ai un peu posé la même question tout à l'heure, mais c'est quoi le style d'expression de Dieu dans ce genre de crise si c'était lui ? Je ne crois pas que Dieu nous considère comme des marionnettes et nous envoie un signe en tirant sur le fil pour qu'on réagisse parce que, voilà, ça serait l'événement vécu comme une punition. Un signe de Dieu, c'est qu'il se passe quelque chose qui rend visible, en fait, la question qui est toujours posée à l'être humain, qui est celle de sa conversion personnelle et aussi de la conversion collective parce que je crois que cette question, elle mérite aussi d'être posée. Alors là, pour le coup, elle est évidente, en particulier dans l'Ancien Testament où il est constamment question de la conversion du peuple tout entier. Et pour nous... Conversion d'un retour à Dieu, pas forcément, ou d'un retour à un questionnement sur les choses essentielles. D'un retour à l'observation de la loi pour l'Ancien Testament, d'un retour à Dieu, d'un retour à la fidélité. Mais cette question, elle est évidemment posée aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes. Elle est manifeste. Alors le paradoxe, c'est qu'il y a cette question peut-être qui a surgi dans la société et puis à l'intérieur de l'Église, d'une certaine manière, je caricature, les Églises se sont vidées, en tout cas, ne se sont pas remplies à nouveau au niveau où elles étaient avant la crise. Et bien donc, voilà un signe de Dieu qui est évident, sinon c'est qu'il se passe... C'est pas vraiment un signe de Dieu si les Églises se vident, non ? C'est que Dieu nous dit vous ne regardez pas dans la bonne direction. Alors, qu'est-ce qu'il dénonce là ? Et peut-être que si les Églises sont fermées, c'est Thomas Salik, le prêtre tchèque qu'il a formulé, je m'appuie sur son idée, si les Églises sont fermées, si les portes sont closes, c'est peut-être que Jésus est sorti. Et ça, c'est très embêtant pour nous, pour moi qui suis catholique, qui vais à la messe chaque dimanche, de me heurter à la porte de mon Église et de comprendre que Jésus est sorti, c'est quelque chose qui est extrêmement perturbant. Les événements que nous vivons ne peuvent pas, d'un point de vue croyant, être dénués de sens. C'est la négation même de la foi que de penser que ce qu'on vit est dénué de sens. Donc, ce que nous vivons a un sens. La question est comment l'interpréter ? C'est pour ça que je pose des questions et que je n'apporte pas des réponses. Dans l'occurrence, sur cette question-là de l'Eucharistie, la participation à l'Eucharistie et du fait que Dieu serait peut-être dehors, sur le parvis comme le dit le pape François. Je faisais... Oui, évidemment, c'est l'Église en sortie dont parle le pape François. Mais qui ne résout pas pour autant toutes les questions. Non, mais quand vous ouvrez la Bible, vous n'avez jamais rien résolu, mais vous avez fait quelques pas de plus vers la rencontre de votre créateur. Alors, ce schéma que vous voyez, cette hypothèse de cette Église, de ce Dieu qui serait sorti. Parce que les gens sont troublés quand même en lisant, et on peut l'être en lisant le livre. Mais je le suis et je suis le premier troublé et je fais état de ce trouble. Vous voyez bien ce qui s'est passé quand les Églises ont été rouvertes. Moi, je me suis précipité à la messe en me disant c'est un jour de fête, c'est incroyablement un jour heureux. J'avais l'impression de vivre, je ne sais pas, la communion d'un enfant, peut-être pas un mariage, n'exagérons rien, mais un moment très fort de ma vie de chrétien. Et je me précipite dans ma paroisse qui est une formidable paroisse, très vivante, et l'Église est à moitié vide. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que les catholiques se soient plaintes pendant le confinement de ne pas pouvoir aller à l'Église et une fois que l'Église est ouverte est décidée de ne plus y aller ? Alors peut-être vous me direz que ce ne sont pas les mêmes, mais c'est quand même assez troublant parce que finalement ce sont les deux faces d'une même médaille. Il y a une crise, je crois, une crise très profonde. Je ne suis pas non plus le premier à le dire qu'il y a une crise très profonde. Et donc, s'il y a un signe de Dieu, c'est un message, pour le coup, j'en suis très intimement convaincu, maintenant, sortez, aller annoncer l'Évangile dans une société qui en a urgentement besoin parce que si vous ne le faites pas maintenant, après, c'est terminé. C'est quasiment la dernière phase du livre, mais je ne devrais pas la lire. Allez debout, c'est l'heure, les catholiques. Alors, Elisabeth Bonfort, comment vous êtes chrétienne, engagée politiquement ? Vous avez derrière vous une belle carrière politique et sur le plan chrétien, on va le voir tout à l'heure. Comment vous recevez ce diagnostic ? Je ne sais pas comment on peut l'appeler le livre de Jean-Pierre Denis. Je dois dire que quand j'ai commencé les premières phrases, je me suis dit mais pourquoi cet humour ? Parfois même un peu caustique. Et puis, il y avait ce personnage qui n'arrêtait pas de vous titiller et c'était moi, ce personnage. Je comprends la question que vous vous posez, quel signe ? Parce que quand Notre-Dame de Paris a brûlé, je me suis dit mais c'était effrayant. on avait presque les larmes aux yeux, certains même pleuraient. Et là, je me suis dit mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ? Ce qui est à peu près la même phrase. C'est la même chose. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ? Et cette même question est revenue quelques mois après avec la pandémie. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ? Ça ne veut pas dire que c'est Lui, en effet, qui donne et qui envoie les épreuves encore que dans l'Ancien Testament comme vous le disiez. Mais je crois que dans tout moment et nous le verrons sans doute tout à l'heure sur la résistance dans la guerre de 39-45, dans tout événement, si on est vraiment chrétien, c'est-à-dire que si Dieu compte pour nous, c'est ça être chrétien, si Dieu compte pour nous et donc on veut avoir une vie conforme à ce que dit le Christ dans l'Évangile et Dieu dans sa bonté, alors on ne peut pas rester indifférent aux événements qui nous arrivent. Mais avez-vous trouvé des réponses dans le livre de Jean-Pierre II ? Oui. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites « Je ne pose que des questions, il n'y a pas de réponses ». Elles ne sont pas clairement exprimées, mais quand vous dites « Est-ce que nous savons lire les signes ? » Mais il y en a plein et vous les énumérez. Donc tous ces signes sont déjà des réponses à votre question. La porte close, c'est déjà une réponse. En effet, alors quand vous dites « Jésus est sorti de l'Église », non, il n'est pas sorti. Mais il n'est pas resté totalement dans l'Église. Parce que Jésus ne peut pas sortir de l'Église sans rester aussi dans l'Église. Mais bien sûr, c'est le parvis des gentils du Moyen-Âge. Et donc c'est ça, on n'a jamais autant parlé pendant cette pandémie que de l'attention aux personnes âgées, de l'attention aux personnes qui étaient, comment on dit, qui avaient une comorbidité. C'est terrible ce mot. Donc nous avons été privés de messe. Oui, c'est une privation. Non, mais comme vous le disiez, on était privés de quoi ? D'un rite ou du pain vivant ? Ça, c'était une question. Et vous, vous donnez la réponse dans votre livre. Jérôme Cordelier, comment vous, comme journaliste, aussi homme de conviction, vous percevez ce diagnostic de Jean-Pierre Denis ? Ce qui revient chez Jean-Pierre Denis, c'est qu'il mêle le temporel et le spirituel. C'est un positionnement assez original à notre époque. C'est-à-dire qu'il mêle l'actualité et la dimension supplémentaire, ce qui peut donner de la chair et une autre dimension à l'actualité. Et c'est là ce qui rend son livre intéressant, c'est que, en fait, les signes isolés, on peut trouver des explications rationnelles à tous les signes isolés, mais dès qu'on les met bout à bout, eh bien, on peut se demander, on peut se poser la question, et je trouve ça très bien, d'ailleurs, que vous n'assénez pas une réponse, on peut, évidemment, être interpellé, avoir des interrogations. Et je trouve ça assez touchant, en fait, comme démarche, parce qu'il manie la théologie, il manie l'actualité, il malaxe un peu tout ça, et il le fait sans donner l'air, c'est-à-dire en sautillant un petit peu. Et c'est ça qui est très sympa, on a l'impression qu'il saute un peu dans les flaques d'eau, comme les enfants, vous savez, dans les cours. Et c'est ça qui est très sympa, parce qu'il arrive à faire, en fait, passer des vérités profondes, des interrogations, et Dieu sait qu'on a des interrogations, tous, à l'époque, qu'on soit croyant ou non croyant, d'ailleurs, il y a beaucoup d'interrogations, puisqu'on est dans une période charnière, on est dans une période historique charnière, et on passe d'un monde à l'autre. Donc, évidemment, ça chamboule des usages, ça chamboule des vies, et lui, il donne les petites questions comme ça, mais sans avoir l'air d'y toucher. Et ça, c'est très sympa. Est-ce que le débat autour de l'action de l'eucharistique que vous venez d'évoquer, Elisabeth Montfort, n'est pas trop central dans ce livre ? On dirait, alors vous dites Dieu est sorti, en même temps, vous dites il est resté, il est toujours là, présent dans l'eucharistique, pour être clair. Est-ce qu'au fond, on n'a pas fait une trop grande fixation là-dessus ? Non, mais moi, je me dis, au fond, finalement, pendant deux ans, je ne suis pas historien, mais quand même depuis le Concile de Trente jusqu'à Vatican II, le mouvement de l'Église catholique, ça a été un mouvement d'accès à la communion, on va dire, pour tous. Depuis le Concile, depuis la contre-réforme jusqu'à Vatican II, en passant par le pape Pidis, etc. Donc, il y a un mouvement qui part du principe que la communion pour tous va être finalement la réponse à la crise que commence déjà à traverser, dès le Concile de Trente, l'Église catholique. Il faut toujours se rappeler que nous vivons, j'allais dire, à la fin d'un empire, d'une certaine façon, nous vivons à la fin d'un cycle qui a commencé, en fait, bien longtemps avant nous. Et moi, je suis catholique, je dirais, par l'eucharistie, donc j'ai vraiment ce besoin très profond de ce lien avec l'eucharistie et donc c'est avec une certaine douleur pour le coup, ce n'est pas de gaieté de cœur en tout cas, que je dis que cette époque-là est terminée. Mais là aussi, je ne fais que tirer, c'est d'abord un constat, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens aujourd'hui, il est impossible d'avoir accès à l'eucharistie parce qu'il n'y a plus de prêtres. Donc, ce mouvement-là, à mon avis, arrive à son terme, ce qui ne veut pas dire que l'Église catholique va devenir une Église protestante, ce que je veux dire n'est pas du tout de cet ordre-là. Mais ce que je veux dire, c'est que les grandes crises historiques, et ça, c'est toujours observé, je n'ai rien inventé, les grandes crises culturelles sont des moments de transformation culturelle. Et ça, c'est toujours le cas parce que les catholiques l'ont oublié et ceux qui ne le sont plus du tout l'ont encore plus oublié, mais le culte et la culture sont toujours extrêmement liées. Elisabeth Monfort, sur ce point, cette évolution du culte, ça vous paraît juste, ce que dit Pierre ? Vous savez, jusqu'à Vatican II, il y a peut-être eu, enfin, c'est la tentation de toute l'histoire du christianisme, la tentation de s'attacher au rite plus que d'aller en profondeur et d'avoir une foi vivante et vraie. Et il n'y a que la participation à l'eucharistie parce que c'est une communion à Jésus vivant qui peut nous libérer et nous aider à prendre une distance avec des rites sans la pratique. Je ne veux pas critiquer les rites mais à condition qu'on leur donne du sens. C'est vraiment l'histoire de tout le christianisme. Et là, moi, je vois dans cette pandémie qui est... Quand on est chrétien, c'est vrai que c'est catastrophique, c'est inquiétant. Et pourtant, on n'a pas le droit de s'inquiéter puisque nous sommes dans l'espérance. Je me dis que c'est un temps de purification qui nous est proposé. Et finalement, moi, je me suis posé cette question. Quelle était ma vraie relation avec le Christ pain vivant, Christ Eucharistie ? Vous voyez ? Combien de fois je suis allée à la messe ? Oui, parce que je n'aime pas manquer ma messe. Vous voyez ? Cette question, elle nous est posée. Et je pense que de la réponse, de notre réponse, nous pourrons repartir comme au temps des premiers chrétiens pour une nouvelle évangélisation. Donc, c'est tragique. C'est une tragédie. C'est ça. Spirituelle. Mais ce n'est pas la fin. La fin de la vie chrétienne c'est peut-être un nouveau départ. Jean-Pierre, un mot ? C'est en cela que c'est un signe de Dieu. Précisément. vous deignez bien la réponse dans votre livre. On arrive déjà à la fin du plateau, de ce premier plateau et ça passe trop vite comme toujours. Et vous avez une dernière question que je pose aux trois et merci de répondre rapidement. Jean-Pierre, vous dites les chrétiens ça ne va pas trop le moral. Vous venez de le dire, le moral n'est pas très bon. et vous dites le monde n'a pas à supporter nos états d'âme, nous sommes là pour le porter. Ben oui. Alors, voilà, en plein dedans. Quel est le rôle des chrétiens dans une situation de crise ? On en parlera tout à l'heure avec votre livre. Dans un instant, j'ai rencontré, quel est le rôle des chrétiens dans cette société ? Je me garderais bien de donner... Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse c'est que je trouve que les chrétiens ont trop tendance à se considérer comme au sein d'une citadelle assiégée. C'est-à-dire, il y a un repli identitaire qui, pour moi, me questionne. C'est-à-dire qu'on est dans une période charnière, donc on est dans une période de profonds bouleversements. Donc, dans un bouleversement, il y a forcément des aspects négatifs, mais il y a aussi des aspects très positifs. Il y a un nouveau monde qui est en train de se mettre en place. Et je trouve que les chrétiens ne participent pas suffisamment à empoigner ce nouveau monde et à essayer de bâtir ce nouveau monde. Ils sont plus dans la plainte, dans le fait que le pays est déchristianisé, alors que, justement, s'ils lisent le livre de Jean-Pierre Denis, mais pas seulement, ils verront qu'il y a beaucoup de signes d'espérance et au contraire de signes chrétiens dans ce monde, dans ce nouveau monde qui arrive. Je veux dire, j'avais fait un précédent livre sur les ordres jésuites, dominicains et franciscains et je me souviens toujours quand j'avais écrit le passage sur les dominicains, je pensais à la Silicon Valley parce qu'on parlait de l'intelligence collective des patrons de la Silicon Valley mais l'intelligence collective c'était les dominicains au XIIIe siècle. Ils le pratiquent. Et je pense qu'on peut trouver plein d'exemples actuellement dans la société qui est en profond de revivification, revitalisation profond des moments où l'expérience chrétienne peut jouer son rôle. Elisabeth Montfort en un mot, le rôle des chrétiens ? Le rôle des chrétiens c'est d'être des témoins de l'espérance. Mais ils ne peuvent tenir sur cette ligne de crête que s'ils ont une foi profondément enracinée dans l'Eucharistie. Jean-Pierre Denis, depuis 2000 ans, les chrétiens soignent soignent les corps et les âmes. Aujourd'hui, les âmes sont malades, les corps sont malades. C'est le moment où on a besoin des chrétiens, plus que jamais. Alors voilà, les catholiques, ce n'est pas automatique. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Oui, je répète un titre aussi aux éditions du CERN, donc Jean-Pierre Denis, premier livre de cette soirée sur ce thème de la résistance des chrétiens dans une société complexe et en mutation comme Jérôme Gandonnel l'a très bien dit. On va parler de son livre tout de suite sur la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est aussi l'heure du portrait. C'est Jean-François Roth qui nous a mitonné un portrait très intéressant. Ces jours-ci, la Compagnie de Jésus lance une année ignatienne mondiale. Quelle belle occasion de présenter quelques livres pour mieux connaître Ignace de Loyola, jésuite, et la spiritualité ignatienne. Alors pour Ignace de Loyola, il n'y a pas mieux que son autobiographie, le récit du pèlerin. On n'a pas souvent d'ailleurs l'autobiographie d'un grand saint. Ignace ne voulait pas l'écrire, mais ses compagnons ont un peu rusé avec lui, si bien qu'à la promenade, il racontait des épisodes de sa vie qu'un père qui avait une mémoire extraordinaire remontait tout de suite copié dans sa chambre et on a donc ce texte formidable, un récit très sobre mais très complet de l'itinéraire d'Ignace par lui-même. Si l'on veut aborder Ignace plutôt par un roman, alors je crois qu'il faut prendre Inigo de François Sureau. Inigo, c'est le moment où donc Ignace de Loyola est un gentilhomme soldat tout à fait dans l'esprit de son temps et qui donc anime la résistance au siège des Français et il est blessé, vous savez, à cette bataille de Pamplune et si bien que à la convalescence chez lui va commencer l'itinéraire de sa conversion. Ce texte de François Sureau est magnifiquement écrit, c'est une très très belle manière d'entrer dans la tête et le cœur d'Ignace de Loyola. Alors, évidemment, la grande œuvre d'Ignace de Loyola, vous me direz, c'est les exercices spirituels. Évidemment, on en parle, il faut en parler, mais ce n'est pas un livre à lire, c'est un livre à faire. C'est en fait, effectivement, des exercices guidés par quelqu'un. C'est un outil pour choisir sa vie devant Dieu. Un outil d'une fécondité extraordinaire de travail les siècles et qui aujourd'hui encore et peut-être même plus que jamais montre sa validité. Et puis, si on connaît déjà bien Ignace, je conseille de prendre aussi ces lettres qui sont souvent un peu moins connues parce que ça montre bien aussi le travail et la pensée d'Ignace quand il a été supérieur général de la compagnie et que les jésites se développaient. Il écrivait, il a fait 5000 lettres dans tous les coins du monde. Donc, ces lettres sont une manière aussi de bien comprendre le discernement en actes de Ignace de Loyola. Alors, pour l'histoire des jésuites, moi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup mieux que le Jean Lacouture en deux tomes qui est maintenant sorti en poche, les conquérant d'abord, les revenant ensuite, mais pas parce que c'est très vif, c'est très bien raconté, c'est bien informé, très sympathique à l'égard des jésuites, beaucoup de portraits, magnifiques. Voilà, c'est un livre qui se lit absolument comme un roman passionnant. Si on veut une étude historique un peu plus courte et un peu, oui, avec le métier d'historien, il faut prendre une histoire des jésuites de John O'Malley, d'Ignace de Loyola, à nos jours, vous avez un parcours tout simple et complet. pour la spiritualité ignacienne, alors là, je choisis Consolation et Action de Guilhem Koss, celui de la spiritualité jésuite pour aujourd'hui. C'est un texte aussi assez court, mais je le trouve très fin, très profond, qui montre comment l'action et la contemplation s'unissent dans la spiritualité jésuite, comment on peut voir Dieu en toute chose, autour justement de cette notion de consolation qui n'est pas un sentiment euphorique, mais qui est en fait l'union joyeuse à l'action de Dieu. Et je termine avec un livre qui vient de paraître de Arturo Sosa, qui est le supérieur général actuel de la compagnie, il s'appelle En chemin avec Ignace. Ce sont des conversations où il parle de l'état du monde, de l'état de l'Église, de l'état de la compagnie et des priorités apostoliques actuelles de la compagnie de Jésus. C'est évidemment un livre très important. Merci Jean-François pour ce portrait large de la compagnie de Jésus, des jésuites, très intéressant. Jérôme Cordelier, vous êtes donc l'auteur de ce livre L'espérance est un risque à courir sur les traces des résistants chrétiens 1939-1945 chez Calman-Lévy. Vous avez déjà écrit, tout à l'heure, vous évoquiez ce livre sur les ordres religieux, vous avez écrit beaucoup de choses. Pourquoi maintenant choisir ce thème ? J'avoue que ça s'est fait un peu chemin faisant, c'est-à-dire que je me suis toujours intéressé à la résistance, je lis toujours dans les rues, vous savez, les plaques où on voit ces gens qui ont été fusillés, qui se sont sacrifiés pour nous. et en fait, je me suis toujours posé aussi la question de savoir qu'est-ce que signifie l'héroïsme actuellement, c'est-à-dire qu'actuellement, on a beaucoup d'idoles qui sont mises en avant et pas seulement sur les réseaux sociaux, enfin partout, on monte en épingle des gens qui souvent sont assez vides à l'intérieur d'eux-mêmes et je me suis dit qu'est-ce que c'est qu'un héros, une héroïne ? Et puis, il se trouve que mon père est bréviste, donc j'ai une ascendance corésienne, je vais beaucoup au Pays Basque et à Saint-Jean-de-Luz d'où sont partis beaucoup de personnes pour rejoindre De Gaulle en 40, dont François Jacob, par exemple, vous voyez, plein de gens comme ça, il n'y a pas eu que l'île de Saint, il y a aussi beaucoup de... Mais ça manquait, une sorte de galerie de portraits de ces héros. Et alors, c'est ça qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'en fait, il y a une espèce de trou noir d'histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de livres sur la résistance, pas mal de livres sur la résistance communiste, mais très très peu sur la résistance chrétienne, quasiment pas même. Parce qu'il y a une grande ambiguïté ? Alors, c'est lié à deux raisons, parce qu'après, j'ai essayé de... Vous l'expliquez très bien, d'ailleurs. Mais récemment, il y a un documentaire qui est passé sur France 2, très bon documentaire, très bien fait, mais on a martelé la résistance communiste et on a très peu parlé de la résistance chrétienne. Et par contre, on parlait d'Henri Freinet. Et Henri Freinet, il a été... C'était un catholique convaincu, il a été éduqué catholique. Bertie Albrecht, elle a été née dans une famille protestante. Donc, en fait, il y a deux explications. C'est que d'abord, il y a une première explication qui est extérieure à l'Église, qui est le fait que la résistance communiste était une résistance organisée. On ne peut pas dire qu'il y ait eu des réseaux chrétiens organisés, quoique, puisque c'est... On tentait de se monter. Voilà, c'est plus compliqué, on va le voir tout de suite après. Mais ensuite, il y a une raison interne à l'Église, c'est que la hiérarchie, la plupart des cardinaux, des évêques, jusqu'en 1942, la quasi-majorité, ont été vichistes, maréchalistes, et souvent très ailés. C'est-à-dire qu'on mettait des portraits du maréchal Petain sur des hôtels d'Église de France. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de cardinaux d'évêques qui ont été... Voilà. Et ça, c'est resté dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire, on s'est dit, bon, l'Église catholique, elle a été l'agent zélé du régime de Vichy. – Alors, vous démontrez le contraire, précisément. Avec nuance, pas sur la hiérarchie, parce que vous... – C'est-à-dire que j'ai... Alors, j'ai vraiment travaillé beaucoup cet aspect du livre parce que je voulais que ce soit un livre qui soit sans ambiguïté. C'est-à-dire, je ne voulais pas que ce soit un livre béni, enfin, voilà, où on dérange tout le monde, voilà, tous les résistants... – Oui, ce n'est pas du tout le livre, il est très précis. – Je voulais réparer un petit peu, si je puis dire modestement, une injustice, c'est-à-dire dire que les chrétiens ont été parmi les premiers à défier les nazis. On parle beaucoup des communistes, mais il y a eu les chrétiens. Je veux dire, Edmond Michelet, les cahiers du témoignage chrétien, Henri Freinet, Bertie Albrecht, enfin, tous ces gens, ce sont... Voilà, donc, je voulais réparer ça. Et puis, en même temps, je me suis aperçu, quand même, qu'il y avait une part sombre, très sombre de l'Église, parce que j'ai retrouvé des choses qui sont quand même hallucinantes, des points de vue de cardinaux d'évêques. Et en même temps, j'étais donc en reportage à Yad Vashem, à Jérusalem, et j'ai vu qu'il y avait, par exemple, Mgr Raymond, qui est considéré comme un pénéliste zélé et qui est considéré comme juste à Yad Vashem, comme aussi le cardinal Gerlier, enfin, plein de cardinaux. Donc, en fait... – Est-ce que ces gens jouaient un double jeu ? – Il y a eu ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont couvert des filières d'évasion, de sauvetage de juifs. Et en tout cas, à partir de 1942, ça, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui basculent. Mais par exemple, Raymond, il est très intéressant là-dessus parce qu'il a un portrait du maréchal dans son bureau. Enfin, il est très pétainiste. C'est un pétainiste zélé. Et en même temps, il aide ce Moussa Abadi qui a créé un réseau de sauvetage des juifs. Donc, ça montre l'ambiguïté de l'époque. Et c'est ça qui est intéressant. Et si vous voulez, c'est un livre gigogne un peu parce qu'il y a cet aspect-là. Donc, il y a évidemment, il y a une instrumentalisation mutuelle de Vichy avec l'Église de France et de l'Église de France avec Vichy. C'est-à-dire que l'Église de France veut se servir de Vichy pour une restauration catholique et morale du pays. Et Vichy, pétain, qui n'était pas du tout catholique, enfin, qui a eu une vie plutôt dissolue même, a utilisé l'Église, comme il a utilisé d'ailleurs le pasteur Buegner chez les protestants, pour essayer de conquérir un peu les âmes et en tout cas de réunir le troupeau des fidèles autour de sa révolution nationale. – Pas forcément pour l'Allemagne, mais contre le communisme, il y avait ça aussi. – Voilà, parce que tout ça, évidemment, parle de la diplomatie vaticane, de Pi XI et après Pi XII, puisque l'ennemi à abattre à l'époque, c'est l'autre universalisme, c'est l'autre prosélytisme universel, si on peut dire, c'est-à-dire le communisme. Donc, Rome est plus obnubilée par l'adversaire communiste que par le nazisme. – Qu'est-ce que, comme auteur, journaliste, observateur, vous avez personnellement compris dans cette quête ? Parce qu'on sent bien qu'en vous lisant, qu'effectivement, ces visions en noir et blanc, les pétinistes, les résistants, c'est un peu trop simple. Alors, vous êtes sans ambiguïté. Et en même temps, on sent, non pas que vous avez découvert la nuance, mais vous célébrez une forme de nuance qui n'est pas d'ailleurs forcément bienveillante, qui est dans la réalité. – C'est la réalité, évidemment, on refait l'histoire sans arrêt. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que, d'abord, il y a toute cette part de la mémoire chrétienne qui a été un peu occultée. Et puis, je trouve qu'à l'époque, on parle beaucoup de quand c'est le culture, qu'on déboulonne des statues. – Quand c'est le culture, donc, on rase tout. – Voilà, qu'on essaie d'arraser certains aspects de la culture. C'est quand même intéressant d'essayer de redonner vie un peu à cette mémoire. Et en plus, je trouve, ça fait partie de la justice. C'est-à-dire que c'est bien. Et puis, surtout, je me suis aperçu en faisant cette enquête, parce que c'est une enquête journalistique, j'y tiens beaucoup. J'ai fait un gros travail de documentation, mais j'ai été aussi rechercher des témoins. Il y a encore des survivants. Il y a notamment Mme Odile de Vasselot, qui n'habite pas très loin d'ici, d'ailleurs, que j'ai vue à de nombreuses reprises, qui est une grande résistante. J'avais fait un précédent livre aussi avec Jacqueline Fleury-Marier, qui a eu une éducation catholique, mais qui ne se dit pas chrétienne, mais qui m'a aidée. Parce qu'il y a aussi ça dans ce livre, c'est aussi les résistantes. C'est-à-dire, la guerre a été écrite par les hommes, en fait. Donc, il y a aussi toute une partie de ces femmes qui ont combattu et dont on ne parle pas. Ce qui m'intéresse, juste, pardon, j'aimerais répondre à votre question, c'est que plus j'enquêtais et plus j'empoignais le sujet, et plus j'ai découvré plein de monde. C'est-à-dire, en fait, je me suis dit, en écrivant, en fait, Anna Arendt a parlé de la banalité du mal à propos d'Adolf Eichmann au procès de Jérusalem. Eh bien, il y a aussi une banalité du bien, c'est-à-dire une espèce de conjuration, comme ça, de biens qui s'est mis en place. – Alors, vous le dites souvent, je ne sais plus quelle est la personne, je l'ai fait, et je vous pose cette question maintenant, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. – Voilà, ça c'est au deal de la question. – Alors, qu'est-ce qui fait que ces chrétiens, dont on parlait tout à l'heure aussi, passent à un moment donné à l'acte ? – Ils étaient d'une certaine tendance politique, puis tout d'un coup, ils disaient, ça ne va pas, je m'oppose, je résiste. Qu'est-ce qui est déclencheur ? Leur foi, l'amour de la patrie ? – Il y a une espèce d'encrenage vertueux, il y a un peu de tout ça, évidemment. C'est ce que dit Odile de Vasselot. Odile de Vasselot, elle est très croyante, elle est très catholique, et d'ailleurs, il y a un passage très émouvant, dont elle n'a jamais parlé, où elle raconte comment, quand elle va à Toulouse, ville que Jean-Pierre connaît bien, dans ce train de nuit qu'elle prend à 18 ans pour porter les messages à l'abri de sa mère, elle s'enferme, et puis là, elle sent une présence. Et donc, c'est intéressant qu'elle dise ça. Mais elle dit, elle, avant tout, c'est, bon, il fallait faire quelque chose, donc c'est la patrie. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, c'est que la plupart de ces résistants et résistantes chrétiennes, en fait, ils ont été élevés, ils ont été pétris par la foi. Elle fait partie de leur identité. Donc, la foi n'est pas toujours le déclencheur, c'est-à-dire le fait qu'on va se dresser contre l'innommable, la barbarie, parce qu'on est croyant, parce qu'on fait, mais c'est un aiguillon très fort. Mais je veux dire, Edmond Michelet, il fait ça parce que c'est un catholique. Comment un homme comme Edmond Michelet, qui est un notable bourgeois à Brive, qui a beaucoup de choses à faire parce qu'il a plein d'enfants, il s'occupe de pas mal d'associations et voilà, il a un petit boulot comme ça. Commence cet homme, il se dresse comme ça et puis, il prend sa voiture et puis, il emmène des familles juives au couvent d'Aubazine en prenant des risques inouïs alors qu'il a des enfants bas âge. Enfin, donc, il y a quelque chose là quand même, il se passe quelque chose. donc, c'est une explication si vous voulez. Je ne pense pas que c'est la seule explication mais en tout cas, la foi est une explication et je trouve que c'est étonnant que les historiens ne mettent pas suffisamment l'accent là-dessus. Par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer la fille du maréchal Leclerc. Moi, je connaissais l'avenue du général Leclerc. Je connaissais un petit peu... Très beau portrait d'ailleurs à lire dans votre livre. Je connaissais un petit peu la vie du maréchal Leclerc mais je ne connaissais pas l'épopée du maréchal Leclerc qui est incroyable et sa fille... Un immense chrétien. C'est impressionnant. C'est incroyable. C'est-à-dire, elle m'a confié des lettres qu'il écrivait quand il avait une dizaine d'années où il donne... Enfin, il tressaille complètement de fois. Il a failli être religieux. Mais, si vous voulez, la vie du maréchal Leclerc, du général Leclerc, c'est une épopée incroyable et je trouve ça étonnant par exemple qu'on n'enseigne pas plus la vie du général Leclerc. Je trouve ça étonnant que Netflix n'ait pas fait encore une série sur... J'y pensais en lisant d'ailleurs. ...le général Leclerc parce que les Américains ont fait Patton. Nous, on a Leclerc. Et Leclerc était un grand chrétien et surtout, il mettait sa foi en conviction, enfin, en lien avec son action. Alors, Elisabeth Monfort, vous êtes élue de Rion, en Auvergne, vous n'êtes pas loin de Brive, donc vous avez ses racines locales très fortes. Comment vous avez lu, reçu ce livre puissant, très, très, très fort, bouleversant, à bien des égards ? Je l'ai lu comme une belle réhabilitation de ce qu'ont fait en effet les chrétiens en sens large parce qu'il y avait aussi des protestants et des orthodoxes. Mais je me souviens d'une phrase que nous disait notre père. Il était jeune en 44, il avait 17 ans en 44, mais comme il était petit, comme il courait vite, son père lui demandait d'aller porter des messages à d'autres résistants d'un village à un autre village. Mais il nous disait aussi dans la journée, on chantait Maréchal, nous voilà et le soir, nos parents, enfin nos pères allaient faire dérailler des trains, c'est en Bretagne. Donc, je crois qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas regarder cette époque-là avec notre regard d'aujourd'hui où on aurait tendance à dire d'un côté tout est blanc et de l'autre tout est noir. Voilà, et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé votre livre parce que tout était très compliqué. Et puis, seuls dieux sont de les rins et les cœurs. Donc, quel était l'intérêt pour certains de se faire bien voir par le régime de Pétain et puis, ça leur laissait peut-être la liberté de faire autre chose. En tout cas, ce que je note dans votre livre, c'est que sans la foi, il n'y aurait pas eu ce courage qui est presque un culot, une audace inouïe d'avoir des actes pour sauver. Alors, c'est la foi, c'est là où on voit que quand on a la foi, on a une sensibilité sur l'injustice et sur la souffrance. Je pense que c'est vraiment les deux éléments qu'on accepte le plus mal. Jean-Pierre Denis. Alors, moi, j'étais évidemment bouleversé parce que j'ai retrouvé dans cette grande histoire que Jérôme Cordelier évoque de manière magnifique une histoire que je croyais connaître qui est celle de ma mère et de ma tante qui ont été, qui, ma mère est juive, elle a été cachée dans un couvent par des religieuses dans l'Aveyron. On est dans cette France profonde qui ne fait pas de bruit. J'étais du coup particulièrement ému par le chapitre sur les femmes, le rôle des femmes dans la résistance et ces religieuses en faisaient partie. Et puis, je me suis dit je vais lire une histoire que je connais déjà et j'ai appris énormément de choses et ça m'a troublé, ça m'a perturbé de me découvrir autant d'histoires dans cette histoire parce qu'on pourrait évidemment résumer en disant Pétain n'était pas chrétien ce que Jérôme Cordelier vient de rappeler et De Gaulle était catholique donc vous voyez les choses sont bien en place et c'est le contraire de ce que peut-être pensent beaucoup de gens. Mais en réalité c'est un phénomène qui est beaucoup plus puissant. J'évoquais le cas de ma mère, 75% des juifs français ont été sauvés. C'est un des pays, peut-être le pays qui a le plus sauvé les juifs. Alors, ils n'ont pas été sauvés exclusivement par des catholiques mais de très nombreux ce que Jérôme Cordelier évoquait à l'instant, a évoqué à Yad Vashem, on garde fidèlement la trace de ça. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé en lisant ce livre, d'abord, c'est que c'est une histoire qui est présente parce qu'il y a encore des témoins et alors là, c'est vraiment le journalisme, c'est ça le journalisme, aller voir les gens qui sont encore là tant qu'ils sont là et recueillir ce témoignage mais ce n'est pas un devoir pieux, c'est vraiment restituer à notre pays quelque chose qui est essentiel parce qu'on est dans l'âme, là vraiment, on est dans l'âme de la France et donc découvrir, redécouvrir, honnêtement, je connaissais cette histoire et je la découvre avec une ampleur qui est presque infinie parce que s'il y a une série à faire sur le maréchal Leclerc, mais il y a une série de séries à faire sur tous ces personnages, sur ces religieux, sur ces... Voilà. Qu'est-ce qui retenait quand même, ça reste une grande énigme de l'histoire parce que vous disiez être chrétien, ça va être sensible à l'injustice, à la souffrance, qu'est-ce qui a bloqué la hiérarchie, pour simplifier, catholique, de ne pas dire non, certains l'ont fait, à l'antisémitisme et puis de ne pas non plus dire non à cet anticommunisme qui justifiait indirectement le nazisme. Qu'est-ce qui fait que l'Église, à ce moment-là, les cliquets de sécurité ne se sont pas mis en... Il y a eu une culture, quand même. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ces religieux, ces prêtres, ils se mettent en danger de manière très forte parce qu'ils désobéissent, ils désobéissent non seulement à leur hiérarchie, souvent à leur environnement immédiat, souvent à leur famille, puisque la France était quand même largement pétainiste et donc ils sont en rupture de toutes les façons. Mais pour répondre à votre question, moi je pense qu'il y a quand même une culture qui malheureusement imposait que... Bon, alors il faut voir que d'abord, Résistants 40, il n'y en avait pas beaucoup. Ce que je trouve intéressant et c'est ce que j'ai vraiment voulu marteler avec ce livre, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de Résistants 40, mais dans ces pas beaucoup, il y avait beaucoup de chrétiens, alors qu'on a retenu qu'il y avait beaucoup de communistes. Mais, je veux dire, les premiers à se lever, c'est les chrétiens et les communistes. Jean-Pierre Denis ? C'est Michelet, c'est les cahiers du témoignage chrétien. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? C'est les catholiques de toute sensibilité. Voilà, et des protestants aussi. Qu'est-ce qui a bloqué, selon vous ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu plus de hiérarche ? Alors voilà, c'est déjà pas tout à fait la même chose, parce que j'évoquais le cas de ma mère et de ce couvent de l'Aveyron, c'est le réseau du cardinal Saliège, l'oncle archevêque de Toulouse qui a fait lire en chair, et Jérôme l'évoque dans son livre, une protestation qui est un texte absolument magnifique, qui peut être lu aujourd'hui vraiment. Enfin, moi, je ne peux pas le lire sans frissonner ce texte-là. Et puis, des gens sont partis à bicyclette faire lire ce texte dans toutes les paroisses. Donc, je trouve que l'intérêt du livre, c'est aussi de ne pas avoir une vision manichéenne qui serait une institution fricotant avec le régime pétainiste et ne comprenant rien à ce qui se passe. Et puis, un baclergé, d'ailleurs, l'expression vient sous la plume de Jérôme Cordelier, un baclergé qui serait, lui, parfaitement résistant. En effet, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Mais, la réponse, elle est dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a aussi des raisons pour l'Église catholique d'obtenir une certaine satisfaction, une certaine, j'allais dire, revanche, parce qu'elle obtient des gains, on va dire, c'est un peu gênant de l'aborder, mais finalement, elle obtient un certain nombre de gains de ce nouveau régime. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que ce qu'on demande à une institution, ce n'est pas le courage. Moi, je mets les pieds dans le plat, si vous me permettez, parce qu'au fond, l'institution, elle est là pour instituer, elle est là pour maintenir, elle est là pour persévérer dans son être. Mais le courage, c'est un acte individuel. Et donc, il y a des gens qui sont extrêmement courageux, et il y en a eu parmi les évêques, il y en a eu parmi les religieuses anonymes, il y en a eu des fidèles qui sont des laïcs qui ont été extrêmement courageux, et c'est de l'ordre du ressort intime. J'ai souri tout à l'heure en évoquant cette question qui est, quand Jérôme Cordelier évoquait cette question et sur laquelle vous l'avez interrogée, d'ailleurs, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait que, etc. Parce que j'ai posé la même question il y a quelques années aux religieuses qui avaient caché ma mère à l'occasion d'un livre que j'ai écrit sur ce sujet. Très beau livre, je ne le dis pas, donc je le dis, nos enfants de la guerre qui étaient publiés au Seigne. Et en fait, je n'ai pas non plus obtenu une autre réponse autre que parce qu'il fallait le faire. Or, évidemment, il fallait le faire, mais peut-être que si j'avais dû le faire, je ne l'aurais pas fait. Et ça, c'est l'énigme de chaque être humain. Donc voilà pourquoi je trouve que, et c'est très clair quand on lit ce livre, l'institution, elle a joué un rôle complexe pour des mauvaises raisons, des satisfactions qu'elle obtenait, pour des bonnes raisons, préserver ce qui peut être préservé. L'incarnation de ça, c'est Cardinal Gerlier. Oui. Pétain, c'est la France et en même temps, l'amitié chrétienne et tous ces réseaux, voilà, et Cardinal Gerlier qui a été fait juste en 2019. Alors, nous arrivons déjà à la fin du plateau, ça va trop vite. C'est un sujet passionnant, merci de vos interventions. Une toute petite dernière question que je pose à chacun et répondez s'il vous plaît brièvement. On a parlé d'antisémitisme, peut-il les revenir ? Et une question quand même, le pardon. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'on a avancé sur le pardon, puisqu'on est aussi sur les questions chrétiennes ? Est-ce que sur ces sujets-là, il y a toujours une rancœur ou est-ce qu'il est possible d'avancer sur le pardon ? Alors, voilà, chacun rapidement. Je pense qu'on avance très fort. Il y a eu ce texte qui est magnifique, que j'ai voulu publier d'ailleurs en intégralité de l'acte de repentance des évêques de 1997. Mais ce pardon, on le ressent et d'ailleurs, c'est étonnant, puisque j'étais à Jérusalem en reportage et je suis tombé sur un religieux magnifique, un jeune, qui s'appelle Frère Abiel et on a sympathisé et tout et dans sa Bible, en fait, j'allais le lendemain à Yad Vashem et il avait le texte du pape François qui s'appelle « Adam ou es-tu ? » à circuler et il y avait ce « Adam ou es-tu ? » qui est un texte vraiment magnifique. D'ailleurs, ça pose une autre question, c'est-à-dire le pape argentin est celui qui a le mieux rendu hommage, en fait, à ces... C'est la Shoah. Voilà. C'est assez étonnant, mais peut-être parce qu'il était le plus éloigné. Elisabeth Monfort, un mot ? Le pardon, bien sûr. Bien sûr, la repentance ne suffit pas, mais le pardon n'est pas une simple parole, c'est aussi un engagement à regarder l'autre d'une autre façon et vous disiez tout à l'heure est-ce que l'antisémitisme, est-ce qu'on est guéri de l'antisémitisme ? On n'est jamais guéri de nos vieux démons qui sont tellement présents dans toutes les activités humaines donc le pardon aujourd'hui et demain, toujours. Jean-Pierre Denis ? On a parlé de pandémie tout à l'heure, l'antisémitisme c'est un virus qui est mutant. Il a commencé, il existait déjà, on en trouve des premières traces dans les textes des auteurs latins donc il a toujours existé sous des formes différentes et comment ne pas voir aujourd'hui qu'il est dans une période où il prolifère de nouveau avec une virulence que l'on croyait impossible et je ne suis pas du tout surpris. Un mot sur le pardon si vous me permettez, moi je préférerais la reconnaissance, dire merci et c'est peut-être aussi lié à l'histoire de ma famille, je trouve qu'il faudrait aussi savoir dire merci. Merci à tous les trois, nous poursuivons l'émission avec le livre d'Elisabeth Monfort. Merci Jérôme Cordelier, l'espérance est un risque à courir sur les traces des résistants chrétiens. Chez Calment Lévy, je vous avais dit tout à l'heure un livre bouleversant qui ne laisse pas du tout indifférent que les jeunes, les jeunes, les jeunes aujourd'hui doivent lire. C'est l'heure du coup de cœur, nous retrouverons Bertrand Deschamps et nous parlerons de Charles Issa de Osbourg juste après. Restez bien avec nous. Enfin, me suis-je dit, voici un livre sur la vie de Jean-Paul Ier et non sur sa mort et son prétendu singulier trépas. En effet, jusqu'à la publication il y a quelques semaines en librairie de la petite vie de Jean-Paul Ier et de Christophe Héning aux éditions Arteche-Poche, on ne trouvait plus en librairie qu'un livre « Le pape doit mourir » réédition d'un livre qui eut un succès considérable qui s'appelait « Au nom de Dieu » de David Dialope et qui prétendait que Jean-Paul Ier avait été assassiné avec des complicités de loge maçonnique, la loge P2, des banquiers véreux, des histoires financières du Vatican, un excellent roman en soi mais rien de très sérieux. Heureusement, l'excellent Bernard Lecomte quand il publia « Les secrets du Vatican » consacra un très beau chapitre qui s'appelait « Jean-Paul Ier, la mort du pape du sourire » et qui était une excellente mise au point pour voir les choses avec beaucoup plus de mesures. Et bien maintenant, grâce à Christophe Héning, on peut retracer la vie peu connue du jeune Albino Luciani né dans le nord de l'Italie, les Dolomites dans une famille très pauvre, devenu prêtre, puis évêque d'un endroit où les touristes ne vont pas, Vittorio Veneto, puis enfin patriarche de Venise. C'est en cela qu'il a un certain parallélisme avec Jean XXIII. Et puis, c'est l'élection, il devient pape, un soir d'août 1978, il succède à Paul VI, il apparaît à la loggia dans la chaude soirée d'été de Rome et là, c'est la conquête, c'est le pape du sourire, cette voix fluette, fragile, il y a quelque chose d'extrêmement touchant dans cette silhouette qui vient saluer et qui dit qu'il est un pasteur. Et puis, 33 jours après, c'est la stupéfaction quand il meurt. Alors, que restera-t-il de Jean-Paul Ier, de ce pontificat de 33 jours, peu de choses, 4 audiences générales, les homélies de De Maize et puis, un livre qu'il avait écrit avant et que j'invite les éditeurs à rééditer qui s'appelle « Humblement vôtres, mes illustrisimies ». Ce sont des lettres que Jean-Paul Ier a écrites à des personnages aussi variés que Bernard de Clairvaux, Charles Dickens, Charles Peggy ou même Pinocchio. Alors, tout ceci donne à réfléchir quel était le sens de son pontificat. On a dit que Jean-Paul Ier avait été une sorte de précurseur comme Jean-Baptiste l'avait été pour Jésus. Je dirais pour ma part et je terminerais par cette lapalissade que sans Jean-Paul Ier, il n'y aurait pas eu Jean-Paul II. Merci Bertrand pour cette évocation brillante comme toujours et profonde. Elisabeth Monfort, vous publiez « Charles et Zita » de Habsbourg, itinéraire spirituel d'un couple chez Artej. Qu'est-ce qui vous a conduit après une carrière politique, on l'a dit tout à l'heure, et vous êtes aussi engagé dans l'association pour la béatification de Zita de Habsbourg, qu'est-ce qui vous a conduit à aller jusqu'à écrire cet itinéraire ? Il y avait déjà des vies, d'ailleurs, notre confrère Jean-Séviat a écrit l'histoire de cette famille. et vous allez un peu plus loin sur la question de l'itinéraire spirituel du couple. En effet, Jean-Séviat a écrit un livre sur Zita et un livre sur Charles, mais aucun livre n'avait été écrit sur les deux ensemble, en même temps. En fait, c'est une demande. J'avais écrit des articles sur Charles et Zita, mais c'est une demande de la maison d'édition Artege dans la collection Itinéraire d'un couple. Vous savez qu'il y a eu les époux Le Soeur, les époux Zanam, les époux Folrault, et c'est donc dans ce cadre-là que ce livre a été écrit. Je n'aurais peut-être pas osé l'écrire s'il n'y avait pas eu cette durant. Et pourquoi ? Parce que c'est un beau défi. Alors, j'ai passé deux ans avec Charles et Zita, mais en fait, ce sont eux qui m'ont pris par la main. C'est très étonnant. Et comment avez-vous travaillé ? Parce que c'est un sujet intime. Oui. Vous avez eu accès à des lettres ? Et en plus, je n'ai pas accès aux documents de l'instruction de la cause. Donc, je n'avais pas les témoignages qui sont, comme dans une toute enquête, qui sont secrets. J'ai pris tous les livres qui ont été écrits sur Charles et Zita et j'ai essayé de ressortir les pépites de ces livres. Et en fait, il y en a toujours, même quand c'est écrit par un historien. Et Jean Sévelia, qui est historien, dans ses livres, parle de la vie spirituelle de Charles ou de la vie spirituelle de Zita. Mais il fallait les mettre en commun. Donc, j'ai essayé de retrouver et de voir comment ce couple qui ont reçu chacun dans sa famille une éducation très profonde avec justement un pouvoir. Les ancêtres de Zita, surtout, avaient perdu le pouvoir. Donc, ils savaient que le pouvoir pouvait être éphémère mais qu'il restait toujours l'amour et la foi. Donc, ils ont été tous les deux marqués par l'éducation de leurs parents, de leurs grands-parents, des tantes, parce que toutes ces familles étaient très liées. et ce qui est très frappant chez Charles, parce que Charles avait une vie spirituelle, enfin, il était, si on peut dire, plus en avance que Zita. Et c'est lui qui a entraîné Zita. Et le matin de son mariage, Charles a dit nous allons maintenant nous aider à aller au ciel. Ce qui est quand même très précurseur. C'était en octobre 1911. C'était très précurseur. Il y avait les saints d'un côté, les saints de l'autre, mais on ne parlait pas encore de la sainteté des couples. Et c'est ça ce qui m'a intéressée chez Charles Zita, parce que c'est l'umen gentium, c'est la sanctification des parents, des époux, la sanctification dans la famille, la sanctification par le sacrement du mariage. Donc, Charles a proposé à son épouse dès le matin de son mariage, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais d'aller ensemble, de s'aider, de s'entraider. Donc, c'est ça ce qui est très beau. Et après, on voit tout au long de leur vie de couple, qui n'a duré que 11 ans, on voit comment ils s'entraident. Et par exemple, le couronnement de Charles, c'est lui qui est roi de Hongrie, le couronnement de Hongrie. Lui est roi et son épouse, Zita, reçoit la couronne sur son épaule pour qu'elle n'oublie jamais qu'elle doit aider son mari. Plus haut tu es placé, plus tu dois rester humble dans le Seigneur. C'est la phrase rituelle. La phrase rituelle qui a été dite à Zita. Donc, c'est un acte liturgique, ce couronnement. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont reçu la mission d'exercer leur rôle de roi et de reine, d'empereur et d'impératrice, comme un service. Avant d'y venir, une question sur la béatification de Zita. Parce que Charles a été béatifié en 2004, à la fin du pontificat de Jean-Paul II. Dernière béatification de Jean-Paul II. Oui. Où en est-on pour Zita ? Vous priez, il y a des gens qui prient pour cela. Alors, une association a été créée en 2009 pour porter justement cette cause. Et les buts de l'association, c'est de prier pour la sanctification des couples et des familles et pour faire connaître la vie de la servante de Dieu Zita et pour préparer sa béatification. Donc, nous essayons de faire connaître la vie de la servante Vous êtes assez prudente dans le livre sur cette béatification. Vous êtes plutôt prudente. Parce que ce n'était pas le sujet du livre. Mais si on voit à quel point Charles et Zita se sont entraînés à aller au ciel, alors c'est aussi d'une certaine manière un travail pour la béatification de l'impératrice Zita. Alors, que retenir sur le plan historique et spirituel de ce courte période des 11 ans parce que c'est le début de la guerre de 14, après, il a la fin de la sorte il n'abdiquera pas mais il est chassé du pouvoir. Il traverse très très vite des crises sans fin. Lui, il se bat pour la paix en Europe mais il n'est pas suivi politiquement en tout cas par peu de personnes. Que retenez-vous quel exemple donne-t-il au pluriel ce couple dans cette série d'épreuves qui semble année après année de mariage s'abattre sur eux ? Pendant les deux ans que Charles et Zita étaient sur le trône d'Autriche et de Hongrie et de tous les pays danubiens, ils avaient deux, vraiment deux objectifs. Ils avaient l'objectif d'atteindre, d'obtenir la paix parce qu'ils savaient que c'était une souffrance pour les peuples et ça ne touchait pas seulement les soldats, les militaires, ça touchait aussi les familles. Et puis l'autre objectif de Charles c'était la réorganisation de l'Empire Austro-Hongrois de façon à ce que chaque pays ait en quelque sorte une égalité si on peut dire et soit représenté à l'Assemblée de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Mais la manière dont ils ont essayé d'atteindre ces deux objectifs s'est toujours été pour atténuer les souffrances, pour rendre service, pour que justement les peuples qui, les Slaves en particulier, les Slaves du Sud ou les Slaves de Bohème et de Moravie soient traités comme il convenait de les traiter. Donc on voit chez eux qu'ils sont dans un service et d'ailleurs Charles le dit le jour du couronnement être roi ce n'est pas recevoir des honneurs mais se sacrifier pour son peuple. Donc c'est ça vraiment ce qu'on retient de l'avis de Charles hésita, chacun dans son domaine et chacun selon sa mission propre. Charles comme empereur et roi, comme chef de guerre si on peut dire, chef de l'armée, hésita pour seconder son époux et pour être d'ailleurs le... le... comment le... l'archevêque de Vienne l'avait appelée l'ange gardien de ceux qui souffrent parce qu'elle était partout. Vous racontez ça avec beaucoup de détails. Pour servir des soupes populaires pour aider les... pour ouvrir des foyers des soldats qui revenaient du front pour aider les mères pour aider les enfants pour envoyer les enfants dans des camps de vacances en Hongrie sur le terrain. Et pourquoi elle pouvait le faire ? Parce qu'elle-même était mère et donc elle savait ce dont les enfants avaient besoin. et elle le faisait avec son cœur de mère. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à comprendre aujourd'hui quand on parle... quand Charles et Zita parlent de leur peuple mais c'est dans un sens de service. Oui, on a du mal à comprendre, c'est vrai, dans une mentalité... On se méfiait de ne pas juger avec notre regard d'aujourd'hui. Et quand on qualifiait Zita de mère des peuples, il y a un poème dans ce livre, mère des peuples, c'est parce que on attendait tout d'elle comme on attend tout de sa mère. Est-ce que vous avez rencontré, quand vous étiez député européen, Otto de Hasbourg, qui était le fils aîné d'ailleurs, qui a vécu l'exil au Portugal, qui a des souvenirs précis, enfin il est décédé aujourd'hui. J'ai rencontré l'archi du Coteau de Hasbourg et je dois dire que cette rencontre et surtout sa vision sur l'Europe et là aussi, Charles était précurseur, était visionnaire dans sa volonté d'organiser les pays danubiens comme une confédération. Eh bien, quand je parlais souvent avec l'archi du Coteau... Qui était élu démocratiquement au Parlement européen, tout archiduc qu'il était. Oui, parce que pour lui, c'était aussi une manière de rendre un service à l'Europe et de rendre un service à la Hongrie, à l'Autriche et on doit justement à l'archi du Coteau l'entrée des pays baltes dans l'Union européenne alors qu'au départ, ils ne faisaient pas partie des pays candidats. On doit aussi à l'archi du Coteau l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne, plus vite que prévu. Donc oui, j'ai été bien sûr très marquée par l'archiduc Coteau et puis après, j'ai connu d'autres enfants de Charles Hésita et en particulier l'archiduc Rodolphe qui pour moi est celui qui ressemblait le plus à son père. Est-ce que ce contact, ce livre et ce que vous venez d'évoquer a changé votre façon de faire de la politique ? Alors, je dirais qu'elle a conforté un pressentiment que j'avais. Quand je suis arrivée au Parlement européen, déjà, je trouvais que c'était pas mal mais très vite, j'ai été saisie par cette, ce que disait d'ailleurs Charles, par cette obligation, je dis presque, oui, obligation pour un chrétien qui est élu d'exercer son mandat comme un service. Assez vite, oui. Et évidemment, l'archiducoteau et puis la vie de Charles m'ont encouragée dans ce sens, bien sûr. Jean-Pierre Denis, vous êtes aussi un observateur politique. Vous avez, quand vous étiez à la vie, suivi avec sagacité, la société en général et est-ce que vous pensez qu'on peut être engagé en politique et être sain ? Le livre tente à prouver que oui et donc c'est déjà très encourageant pour tous ceux qui font la politique. Bien sûr. Moi, c'est une découverte, je vous dirais franchement parce que je ne connaissais pas cette histoire. Elle a d'abord un côté absolument fascinant parce que les fins d'Empire sont fascinantes. Peut-être que les Empires commencent à la pointe de l'épée et s'ils se terminent par cette question que vous posez qui est la question de la sainteté, eh bien c'est un échec qui est un échec qui n'est pas vain, qui est fécond. C'est ça qui est extrêmement troublant finalement parce que voilà un couple qui est complètement balotté par l'histoire, qui est dépassé par les événements, une histoire multiséculaire qui se termine, j'allais dire, non pas bêtement, mais qui se termine finalement, qui se disloque sans laisser de traces parce que personne est nostalgique, enfin personne ne veut rétablir l'Empire Austro-Hongrois. Donc cette histoire-là, elle est finie et elle se termine comment ? Elle se termine spirituellement dans le destin d'un couple. Et je me suis dit mais alors c'est vachement intéressant pour nous qui sommes confrontés régulièrement à cette question de l'efficacité, de est-ce que ça va marcher ? Les résultats. Est-ce que la culture du résultat dans laquelle on est, voilà des gens, vous le racontez, qui se sont constamment, comment dire, qui ont été au-delà de l'échec parce que de toute façon ils n'ont vécu finalement qu'un échec à vie humaine et cet échec est une formidable réussite spirituelle si effectivement ils se font la courte échelle pour aller au paradis. Donc c'est quelque chose qui est très, je trouve très profond, qui fait vraiment réfléchir et je me dis pour les politiques en effet aujourd'hui, alors il ne faut pas tomber dans la caricature en disant voilà des gens qui avaient l'esprit de service et cet esprit de bien perdu. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir une actualité mais bien au-delà parce que finalement on est tous confrontés si on est chrétien à cette question. Jérôme Cordenier. Moi, pour suivre la vie politique actuellement au point, je trouve qu'il y a beaucoup plus, c'est pour ça que je me dresse toujours contre le poujadisme rampant de taper sur les politiques, il y a beaucoup plus de politiques, notamment chez les maires par exemple, je connais très bien les maires qui sont au service de l'intérêt général et du bien commun beaucoup plus qu'on le pense. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut leur donner un peu de temps pour faire ça. Donc ils avaient, Charles et Zita, ils étaient les héritiers d'un empire millénaire, enfin c'était important. Là, le problème, c'est le zapping mais par exemple, pour revenir juste sur la notion de service parce que ça, je trouve que c'est au cœur de votre livre et c'est quelque chose qui est très intéressant mais le PDG de Moderna, vous savez, la fabrique de vaccins qui est en train de, qui est un Français qui s'appelle Stéphane Bancel qui, il a donné une interview au journal du dimanche récemment et dans cette interview, il dit qu'il a appris des jésuites, il a été élève des jésuites et il a appris à servir et il dit en fait, mon vaccin, c'est pour servir l'humanité. Bon, alors après, il faudra vérifier mais en tout cas, cette notion de service était intéressante. Mais est-ce que vous rencontrez des chrétiens dans vos périples politiques à travers la France ? Est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens en politique ? Mais bien sûr, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui n'osent pas dire. Pourquoi n'osent-ils pas le dire ? Parmi les maires, par exemple, des maires de grandes villes, vous avez beaucoup de chrétiens engagés, vous avez des gens qui sont, qui se disent chrétiens un peu plus et donc, bon, je ne dirais pas, ce n'est pas à moi de le dire, mais il y en a qui, qui de moins en moins mettent leur drapeau dans leur poche, mais ils ont peur de temps en temps de le dire. cette peur et des avetements forts ? Parce que nous sommes dans un État laïque, que dire ce qui nous touche le plus profond, enfin, plus profondément, ce n'est pas toujours simple. Et moi, j'avais vu une différence entre le Parlement français, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Au Parlement européen, on pouvait dire qu'on était catholique, pratiquant, ça ne posait aucun problème parce qu'il y a d'autres pays. Je voudrais revenir sur Charles et Zita parce que vous disiez, oui, temporellement, dans leur rôle, dans leur mission de souverain, ça a été un échec. Et ce qui les a fait tenir, et ça rejoint justement votre livre, c'est cette vie profondément enracinée dans le Christ, dans l'Eucharistie. Sinon, et d'ailleurs, Zita l'a dit très clairement, je n'aurais jamais pu tenir si je n'avais pas eu la foi. C'est la foi qui m'a fait tenir. Ça a été dit d'ailleurs à ses obsèques. Sans la foi, c'était impossible de tenir. Et ce n'était pas, encore une fois, ce n'était pas une foi abstraite. C'était une foi très incarnée qui s'exerçait par des œuvres chaque jour. Est-ce que l'Église est à l'aise avec la sainteté en politique, déjà ? Et ce qui est quand même la vie aristocratique, parce qu'ils sont aussi héritiers de millénaires, d'une vie européenne qu'on connaît d'ailleurs assez mal et qu'on a tendance à juger peut-être trop rapidement aujourd'hui. Mais est-ce que l'Église est bien à l'aise avec tout ça ? Est-ce que ça n'a pas été aussi un obstacle, peut-être même pour la cause de Zita ? Est-ce que le fait qu'il soit au fond de cette naissance ayant occupé ce genre de fonction, est-ce que ça n'a pas gêné l'Église pour qu'elle reconnaisse en eux l'essentiel qui est ce que vous dites la sainteté ? On peut dire que Charles a été béatifié en 2004, d'ailleurs l'année de la réanification de l'Europe. Pour moi, ça c'est un signe très fort. C'est-à-dire que les pays danubiens, de l'Empire austro-hongrois, sont entrés dans l'Union européenne l'année où Charles a été béatifié. Donc je ne pense pas que l'Église soit arrêtée par cette raison. Elle regarde la vie comment, dans un contexte particulier, qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas le nôtre, comment une personne, un baptisé, a exercé sa mission, l'a fait sous le regard de Dieu, l'a fait dans un sens de service, et le moment ultime de la vie de Charles, c'est quand même d'offrir sa vie pour la réconciliation de ses peuples. Il s'est identifié au Christ rédempteur parce que sa vie de prière l'a conduit à cette transfiguration. Ce n'est pas facile à entendre. Non, ce n'est pas facile à entendre. Mais il n'aurait jamais plus aller jusqu'à offrir sa vie et à offrir sa mort si sa vie de tous les jours ne l'avait pas préparée petit à petit. Ce n'est pas facile à entendre. En même temps, je dirais que c'est l'essentiel du christianisme. La vie de Jésus, c'est un échec. Et c'est à cet échec que nous essayons de nous conformer. Donc, c'est ça le christianisme. Ce n'est pas autre chose, en fait. En réalité, ce n'est pas une potion ou une méthode de développement personnel. C'est tout à fait le contraire. Mais il y avait quand même un projet de chrétienté, quand même, dans l'Empire. Oui, évidemment. Et l'Autriche était un des derniers pays, si on peut dire, un des derniers pays catholiques. Et d'ailleurs, les papes successifs le savaient très bien. Donc, se sont appuyés aussi sur cet empire. Nous, en France, on était déjà une république laïque. Donc, il faut là aussi replacer notre regard dans le contexte de l'époque. Après, les béatifications, si vous me permettez, c'est toujours quand même très compliqué quand il y a des personnages politiques. Bien sûr. Et c'est souvent l'objet de controverses. D'ailleurs, en ce moment, c'est les 150 ans de la commune. Il y a des prêtres, des religieux, des laïcs. Il y a plus de 80 personnes qui ont été exécutées à Paris. 1871. 1871. Nous sommes il y a 150 ans. Leur dossier est toujours en cours d'instruction. Et même en 2004, je me souviens de la béatification avait soulevé des polémiques. La cause de béatification du bien-heureux Charles a commencé en 1949. Il a fallu presque 50 ans. Donc, il faut des circonstances. Parce que... Alors, il faut des circonstances. Et puis, il faut aussi que les travaux de la commission historique fassent justement toute son œuvre parce qu'il y a un énorme travail d'observation. Oui, mais les travaux, on en fait un petit peu ce qu'on veut. Les travaux pour Jean-Paul II, les travaux ont été rapides. Ce qui est intéressant justement dans la cause de béatification de Charles, c'est qu'au départ, l'Église, enfin, en tout cas, les... Oui, le tribunal, si vous voulez, regardait surtout sa vie de père et d'époux. beaucoup moins de souverains et d'hommes politiques parce que c'était juste après la guerre et on se demandait encore, d'ailleurs, l'archer du Coteau n'avait pas encore à abdiquer ses droits, à renoncer à ses droits dynastiques et on se demandait encore si l'Autriche allait retrouver un empereur par la personne... D'où la prudence. D'où la prudence. Et puis, il y a eu une interruption de 10 ans et ensuite, le procès a redémarré et là, la question de l'homme politique qui recherche la paix et qui, dans l'exercice de sa mission de souverain, a été dans un esprit de service et de don de sa personne, a beaucoup plus pris la place, enfin, a retrouvé tout ce qui aurait dû être sa place dès le départ, mais selon les circonstances, ça n'était pas possible. Au point que Jean-Paul II a donné, enfin, a dit cette phrase, Charles d'Autriche pourra être un exemple pour les responsables politiques de l'Europe. Alors voilà, ce sera le mot de la fin parce que l'émission a passé trop vite. Je suppose que vous avez le même sentiment. Ça nous porte à lire les livres, celui d'Elisabeth Monfort, Charles Zita de Hasbourg, itinéraire spirituel d'un couple chez Artej, celui de Jérôme Cordelier chez Calman-Lévy, L'espérance est un risque à courir sur les traces des résistants chrétiens, 39-45 et puis celui de Jean-Pierre Denis, Les catholiques, c'est pas automatique, aux éditions du Cerf. Merci à tous les trois pour cette magnifique soirée, ce débat, cet échange, toujours très libre et fécond. Merci de l'avoir suivi, nous nous retrouvons dans un mois. L'émission, vous la retrouvez aussi sur le site internet de la Procure, de KTO et du Jour du Seigneur. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada